La Martinique est confrontée à un problème majeur, c'est l'effondrement de sa démographie. Et toutes les stratégies que l'on doit développer à partir d'aujourd'hui doivent prendre en compte ce contexte démographique, qui est un contexte d'une rare ampleur. Derrière cet effondrement se cache le problème essentiel à notre sens, qui est celui de l'attractivité du territoire. Si autant de personnes quittent la Martinique pour chercher ailleurs ce qu'elles ne trouvent pas chez nous, c'est qu'il y a un problème d'attractivité. Et toutes les énergies, toutes les politiques que nous devons mettre en œuvre, toutes les idées que nous devons déployer, ne doivent avoir qu'un objectif, rétablir l'attractivité du territoire de la Martinique. Derrière l'attractivité, il y a mille choses à faire. C'est un sujet qui concerne l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la décision publique et dans la décision privée. L'attractivité de la Martinique n'aura de sens que si nous choisissons une stratégie claire, déterminée, autour de notre tourisme. Le tourisme, c'est sans doute le point fort sur lequel nous devons nous ranger pour refaire de l'activité dans le territoire et faire revenir des talents. Et donc nous préconisons une stratégie claire, orientée sur le tourisme et de faire en sorte que tous les projets touristiques trouvent un accueil favorable en Martinique. Nous avons des atouts. Nous avons notamment un atout différenciant. Nous avons le rhum, qui est sans doute le produit qui nous distingue par rapport à toutes les autres destinations du monde et qui fait de nous un territoire d'excellence. Aujourd'hui, le rhum de Martinique est le meilleur rhum du monde. Pourquoi ne pas s'appuyer sur ce produit d'excellence pour développer le spiriturisme et pour réveiller tout le patrimoine lié au rhum qui donnerait du sens à notre territoire et qui ferait de la Martinique le pays de la destination du rhum d'excellence. Donc une stratégie touristique orientée sur un point de différenciation avec le rhum, d'une part, et orientée sur la réhabilitation et la rénovation de tout notre patrimoine, d'autre part. Enfin, le tourisme, il faut le pousser en nous appuyant sur des instruments d'attractivité vers l'investisseur. Je pense en particulier aux dispositifs des zones franches qui permettraient de rendre les activités touristiques rentables par rapport notamment à nos concurrents des îles voisines qui, elles, n'ont pas les mêmes contraintes que nous puisque nous, nous nous battons dans un environnement caribéen avec des contraintes européennes et des contraintes françaises. Et il s'agit de réduire ce différentiel et de rendre nos activités touristiques compétitives. Le dispositif de zones franches est sans doute ce qu'il faut faire aujourd'hui d'urgence de manière à réduire les coûts d'exploitation de nos activités touristiques.